A partir de 1920, France et Grande-Bretagne organisent leur mandat, confié par la Société des Nations, et dessinent les grands traits de la carte actuelle de l'Orient-Arabe. Les Français, inquiets de l'influence du nationalisme arabe sur leur possession d'Afrique du Nord, choisissent de diviser pour régner et s'appuient sur les groupes minoritaires. Après avoir mis fin au royaume arabe de Fessal à Damas, ils forment l'État du Grand Liban, réclamé par les nationalistes libanais, et renoncent à la Cilicie, devant la forte résistance turque. En 1925, après différentes tentatives d'organisation, ils créent un État de Syrie où Alexandrette jouit d'un statut indépendant et dont sont séparés le territoire des Alaouites et la montagne des Druzes. La même année, une très importante insurrection éclate en Syrie contre la France au nom de l'unité et du nationalisme arabe. Les Anglais, pour leur part, veulent limiter les frais d'occupation et continuent de jouer la carte arabe. En 1921, ils placent Fessal, chassé de Syrie, à la tête du royaume d'Irak, tout en contrôlant l'administration et les ressources pétrolières. Ils créent aussi pour Abdallah, frère de Fessal, l'émirat de Transjordanie. En 1924, le shérif Hussein de la Mecque est défait par Ibn Saoud dans la péninsule arabique et remet à son fils Abdallah une portion de territoire au nord d'Aqaba. En Palestine, le projet de création d'un foyer national juif se heurte à l'opposition vigoureuse des Arabes, poussant les Anglais à rechercher l'apaisement. Après avoir mis un frein aux ambitions territoriales sionistes en créant la Transjordanie, ils s'engagent à limiter l'immigration juive. Mais privés d'institutions représentatives, leur donnant accès au pouvoir exécutif, les Arabes maintiennent leur hostilité à la politique anglo-sioniste. Au cours des années 30, les revendications indépendantistes s'affirment. L'Angleterre cherche à accompagner ce mouvement tout en préservant ses intérêts stratégiques. Des traités ouvrant la voie à l'indépendance sont signés avec l'Irak en 1930, puis avec l'Egypte en 1936. Mais en Palestine, la persistance des heurts entre Juifs et Arabes justifie aux yeux des Anglais le maintien du mandat. La France doit s'aligner. Elle accepte l'unité syrienne. Et en 1936, des traités sur le modèle irakien sont signés avec la Syrie et le Liban. Mais le Parlement français refuse de les ratifier au moment où la guerre en Europe semble imminente. La recherche du soutien turc conduit même la France à céder le Sanjak d'Alexandrette à Ankara, cession qui ne sera jamais reconnue par la Syrie. En 1939, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale met fin au fonctionnement des mandats. La Syrie et le Liban, placés sous l'autorité de Vichy depuis juin 1940, sont repris par les alliés un an plus tard. Après Pearl Harbor, les Américains, conscients de l'importance économique du Proche-Orient, interviennent dans le Golfe pour organiser le ravitaillement en pétrole des forces alliées. La bataille décisive a lieu à El Alamein de juin à novembre 1942, alors que les Américains débarquent au Maroc. En 1943, les opérations militaires sont terminées sur le terrain oriental. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.